Quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a un problème? Ma chassure est là, ma veste elle est là, mais qu'est-ce qui se passe? Et bien c'est un message de la part de Dieu pour son épouse. Parce que parfois Dieu regarde sa bien-aimée et il constate qu'elle est seulement partiellement habillée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que sont les vêtements que notre Dieu nous a donnés? Et bien selon Esaïe 61, verset 3, il dit que Dieu nous a donné des vêtements de louanges au lieu d'un cœur abattu. Ce matin, que cette image reste gravée dans nos cœurs, parce qu'à la fin de notre temps dans la présence de Dieu, nous ne serons pas une épouse partiellement habillée, mais complètement habillée et prête à offrir à notre Dieu la meilleure adoration, la meilleure louange, la meilleure expression de reconnaissance et d'amour qu'on peut faire. Parce qu'il ne veut pas une église qui boite en raison d'une seule chaussure, ou une église qui n'est pas préparée pour venir à sa rencontre. Mais je bénis le Seigneur parce que ce matin, il parle du fondement de l'adoration. Ça suit bien après le fondement de koinonia, la communion fraternelle, et la table du Seigneur, et tout ce qui est lié à la vie du chrétien et la vie de l'église. Alors, je commence ce matin avec une prière et puis un verset clé. Seigneur, merci, parce que tu ne parles pas en vain, tu communiques quelque chose, tu l'as déjà dit à travers les interventions du groupe de louanges, de pasteur Jean-Pierre, de notre soeur Stéphanie, tu soulignes quelque chose qui est cher, qui est précieux à ton cœur à toi. Et je te remercie, Seigneur Dieu, parce que personne ne restera inchangé après ce temps dans ta présence. Et tout le monde a dit, Amen. Jean 4, versets 23 à 24, c'est un des seuls enseignements de Jésus lui-même au sujet de l'adoration. Et je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous connaissez ces versets par cœur. On va commencer là et on va examiner le contexte dans lequel Jésus a annoncé cet enseignement. Puis à la fin, on va avoir des éléments concrets à appliquer dans nos vies. Vous êtes prêts? Vous voulez sortir de cette salle bien habillée pour notre bien-aimé? Alors, c'est la clé. Jésus prophétise, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Ce n'est pas la semaine prochaine, ce n'est pas le mois prochain. Cette heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, que le Père cherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mes amis, je veux que nous puissions entrer pleinement dans la vérité, dans la réalité de ce verset. Ensemble, en tant qu'église, en tant que communauté, en tant que famille spirituelle. Dieu cherche des adorateurs. Et ce qui m'interpelle par ce premier passage, c'est qu'il est dit en pluriel. C'est curieux quand même. Il parle à une seule personne. On va voir ça dans le contexte. Jésus s'adresse à une femme. Mais il annonce, il cherche des adorateurs en pluriel. Ça veut dire que notre Dieu s'intéresse évidemment à notre relation personnelle avec lui, mais aussi dans notre manière de communiquer notre amour pour lui collectivement. Et c'est pour cela, c'est un fondement pour le chrétien et pour la vie de l'église. L'épouse parle de quoi? L'épouse de Christ, c'est l'église. C'est le regroupement, le rassemblement de son peuple, de ses enfants. Et Jésus cherche une église qui aime son épouse, aime son bien-aimé. Alors maintenant, je me rends compte que ce que nous vivons ensemble au culte du dimanche matin, dans les groupes de prière, au CFH, dans les réunions de prière, dans les groupes de maison, dans toute forme de rassemblement, ce que nous vivons, ce que nous pourrons expérimenter ensemble, dépend de ce que chacun contribue. Il ne faut pas se dire que, oui, la puissance sera vécue grâce à l'équipe du louange, bien qu'ils font un excellent travail. On va les remercier d'ailleurs. Bref, mais vraiment. Il ne faut pas arriver en disant, oui, le message va déterminer la puissance de ce qui se passe, ou la qualité du ministère aux enfants, ou la qualité de la sonore, ou la qualité de la projection vidéo. Ce n'est pas ça, mes amis. C'est le rôle et la responsabilité de chacun d'entre nous de contribuer à l'atmosphère, à l'expérience que nous faisons en tant qu'église. Mais ce que chacun contribue quand nous sommes ensemble, dépend de ce qu'il vit chez lui. Et c'est pour cela, nous disons souvent, l'adoration n'est pas un acte, ou un exercice religieux, ou un 30 minutes au début du culte, mais un style de vie. Dieu cherche des adorateurs pluriels, en esprit et en vérité. Donc, ça veut dire spirituellement et véritablement, concrètement, visiblement, pour d'autres termes. Alors, quel est le contexte que Jésus nous a donné, cette prophétie? Très intéressant. On va commencer au début du chapitre, on va faire un survol jusqu'à arriver à ce verset. Au début du chapitre, nous voyons que Jésus se trouve dans un contexte assez religieux. Parce qu'il est marqué que ce Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc, les disciples étaient à l'œuvre, le contexte était religieux, il y avait des baptêmes, il y avait des pharisiens, des spécialistes de la loi, et tous ces éléments étaient présents. Je me suis dit, Jésus aurait pu enseigner sur l'adoration là, au temple, n'est-ce pas? Mais il n'a pas fait. On verra pourquoi dans un instant. Verset 3, il décide d'aller autre part. Jésus quitte le contexte religieux, il se dirige autre part. Ah, il quitte à la Judée, donc la région où il y avait ce centre de religion, et repartit pour Galilée. Qu'est-ce qui s'est passé à Galilée? Des miracles. C'était là la puissance de Dieu, la puissance du ministère de Jésus s'est manifestée premièrement. Des guérisons, des voiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient des sourds muets qui parlaient et qui entendaient. Galilée représente le lieu de miracle. Donc, Jésus nous montre, on quitte la religion et on arrive à la puissance de Dieu, les miracles de Dieu. Mais il passait par où? Regardez la Bible. Il fallait qu'il traverse la Samarie. Et c'est en Samarie qu'il s'arrête pour avoir une rencontre avec quelqu'un et libérer cette prophétie concernant les adorateurs. Mais ceci part de notre voyage également. Là, j'entends le cœur de Dieu. Quittez ce que vous connaissez, quittez vos habitudes et venez, approchez-vous de ce lieu de miracle, ce lieu de puissance. Mes amis, je suis persuadée que Dieu veut qu'on quitte ce qui est habituel et qu'on entre dans ce qui est inhabituel. Qu'on quitte ce qui est ordinaire et qu'on entre dans ce qui est extraordinaire. Qu'on quitte ce qui semble impossible et qu'on rentre dans le possible de Dieu. Et ça, il faut traverser par le lieu d'adoration. Samarie signifie le lieu d'adoration. On quitte la religion, on passe par l'adoration pour arriver à ce lieu de puissance, du stiome naturel de Dieu, des miracles. On va sauter un peu. Verset 7. Là, nous voyons que Jésus exprime son désir. Quel privilège, cette femme. Bien à sa rencontre, une femme de Samarie, qu'est-ce qu'elle vient faire? Puiser de l'eau. Donc là, on va voir que Jésus enseigne sur l'adoration devant un puits. Et c'est très parlant également. Alors, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Curieux. Déjà, les hommes ne parlaient pas trop aux femmes à l'époque. D'ailleurs, il était juif, elle était samaritaine et ce n'était pas trop bien entre les deux. Mais là, cette femme, c'est curieux, elle est censée combler le désir de Jésus, pas son propre désir. Entendez-vous le cœur de Dieu là-dedans? Mes enfants, quand je vous rassemble, je vais vous demander de mettre, comme on a dit tout à l'heure, le bois sur la cheminée. Je vais vous demander de m'offrir à boire. Je vais vous demander vos sacrifices de louanges. Frères et sœurs, notre première joie et responsabilité est pouvoir offrir à Jésus à boire pour lui combler. Pourtant, j'ai l'impression que de plus en plus, à la radio chrétienne et dans certains contextes, même, je dirais, charismatiques, pancotistes, « Notre focus, ce n'est pas ça. Notre focus, dans notre manière d'exprimer nos chants, etc., c'est « Donne-moi ». Et pour moi, ça nourrit un peu l'attitude de consommateur au lieu d'être donateur. Vous voyez la différence? J'ai soif de toi. Je chante ça, moi. Mais, parfois, j'ai l'impression que Jésus me dit, « J'ai soif de toi, ma fille. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ton cœur. Plus de toi, Seigneur! » On le chante souvent. « Je veux plus de toi. » Mais, est-ce qu'on entend Jésus qui dit, « Fiston, je veux plus de toi. » Vous voyez la différence? Alors, notre premier appel, on va dire, c'est d'abord, avant de demander quoi que ce soit, de sa part, lui donner notre meilleur. Est-ce que vous êtes capables de louer Dieu et d'adorer Dieu avant l'exhaustion de votre prière? Est-ce que vous êtes capables de louer Dieu et d'adorer Dieu avant votre miracle? Avant votre percée? C'est la première chose à faire quand nous sommes seuls devant lui ou quand nous sommes ensemble. Lui offrir à boire. Alors, la femme, elle résiste au début. Verset 9. Elle lui dit, « Mais, comment ça se fait? Toi, tu es juif. Tu me demandes à boire. Moi qui suis samaritaine. Les juifs, en effet, dit la parole, n'ont pas de relation avec les samaritains. Et ça me parle parce que je me rends compte que sans relation, l'adoration n'est pas authentique. C'est très facile de faire des robots, faire machinalement. L'adoration n'est qu'un acte religieux. Si la relation, le contact personnel, le dialogue, l'échange avec Jésus lui-même ne fait pas partie de nos vies quotidiennes, vous comprenez? Sans relation, l'adoration n'est qu'un acte religieux. Et j'entends le cœur de Dieu là-dedans aussi parce que j'ai l'impression qu'il veut nous faire vraiment nous débarrasser de nos, les choses que nous faisons machinalement. Verset 10. Jésus répond à la fin, « Si seulement tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé par la suite à boire, il t'aurait donné d'eau vive. Mes amis, ce qui nous permet, ce qui nous rend capables de donner à Dieu, c'est ce puits profond à l'intérieur de nous, le don de Dieu. Si on connaissait le don de Dieu, si on connaissait réellement la puissance, la profondeur et la richesse du Saint-Esprit qui habite en nous, mes amis, mais ça changerait notre vie d'adoration. Je vous dis ça tout de suite. Pourquoi? Parce que son ministère principal est de glorifier Jésus. Et j'avoue que, humainement parlant, on n'est pas toujours capable de glorifier Jésus par nos actions, par nos attitudes, par nos paroles, par nos pensées. Mais heureusement, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, le puits devant la femme samaritaine. Jésus a fait exprès d'expliquer tout cela devant un vrai puits. Il est très imagé quand il nous parle, n'est-ce pas? Alors, ce puits s'appelle le Saint-Esprit. Et ce matin, si vous n'avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, l'équipe de prière va pouvoir prier avec vous et vous allez pouvoir recevoir ce puits profond. Et à n'importe quel moment de la journée, vous pourrez puiser cette force, puiser cette vie, puiser cette vérité qui libère votre louange et votre adoration. Amen! Mais même cela, la femme, en verset 11, elle proteste. Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits, il est quand même profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Là-dedans, je vois que notre adoration n'est pas limitée par ce que nous possédons. Ce que nous savons ou ne savons pas. En fait, c'est une attitude erronée qui dit je ne possède pas le nécessaire d'adorer Dieu. Je ne suis pas capable, je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer un instrument. Vous savez, ça c'est souvent ce que j'entends dans l'esprit chez vous, les parents. Laissez-moi vous adresser un mot qui vient du cœur du Père ce matin. Parents d'enfants, notre Dieu vous a confié un immense privilège d'apprendre à vos enfants depuis le berceau comment louer, comment adorer Dieu, comment faire de cette expression d'amour et de reconnaissance et d'admiration de Dieu une partie de leur vie quotidienne. Dieu dit ce matin n'attendez pas le ministère aux enfants pour leur apprendre cela. Ça commence à la maison, ça commence chez soi. Mais Père Catherine, je ne sais pas jouer au piano, je ne sais pas jouer à la guitare, je ne sais même pas jouer au tambourin. Ce n'est pas ça. Tu n'as pas un saut pour le puits, mais tu découvriras que la louange, c'est beaucoup plus que chanter ou de jouer un instrument. Même un enfant de deux ans peut chanter Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, tu es bon toujours. Ou quelque chose en langage d'enfant qui focalise l'attention de l'enfant sur la présence de Dieu chez vous. Ou à table, vous priez avant le repas, n'est-ce pas? Combien c'est facile de dire à la fin, merci pour ce repas, Amen. Amen. Les deux mains dans l'air et tous les deux mains sur la table savent, dès le berceau, lever les mains pour louer Dieu. Vous vous rendez compte? C'est facile. Parce que Dieu nous a équipés pour sa mission. Et nos premiers disciples, ce sont nos enfants. Entendez les battements du cœur du Père ce matin. Les parents ne démissionnaient pas de ce rôle hyper important et de ce rôle privilégié. Amen. Ça commence à la maison. Ensuite, verset 12. La femme fait référence aux traditions. Dites-moi, es-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Pourquoi elle fait référence à ses ancêtres? Parce que c'est très facile pour nous d'être confortable avec les traditions, avec les habitudes. Le problème, c'est que parfois, nos traditions et nos habitudes peuvent limiter la profondeur de notre adoration ou la hauteur de notre adoration. Et ça, c'est quelque chose que nous devons reconnaître dans nos vies. Combien de fois est-ce que mon expression d'adoration devant Dieu est limitée par mes idées, mes traditions, la manière que j'ai faite la semaine dernière? Même ça, ça peut devenir une tradition. Le mot biblique, tradition, est un mot qui est utilisé pour enseigner la Torah, enseigner la parole. Jésus en a parlé que les traditions, pardon, depuis l'Ancien Testament, le Premier Testament était pour instruire les générations suivantes. Mais il a dit, faites attention des traditions des hommes qui ne correspondaient pas à cette définition de tradition selon la Nouvelle Alliance, la deuxième. Alors, faisons attention de ne pas garder, de ne pas donner trop de place à nos habitudes et à nos traditions. C'est suite à cela, verset 13, que nous voyons que Jésus révèle un mystère parce que la femme parlait des choses concrètes et Jésus se sert souvent des choses concrètes pour nous expliquer le royaume, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? « Quiconque boit de cette eau, ici, dans ce puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » C'est-à-dire une source d'eau, une source de vie, d'abreuuvage, si vous voulez, qui ne se termine pas, qui ne connaît pas de limite. Jésus a redit la même chose quelques chapitres plus loin, en Jean 7, verset 38. «Celui qui croit au moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ça veut dire que ton adoration n'est pas limitée, mes amis. Elle n'est pas limitée par ce que tu sais, par ce que tu possèdes, par ton passé, par tes traditions. Il suffit de puiser de cette source illimitée. Un exemple concret. Tu te réveilles le matin fatigué. Ça arrive parfois. Pourtant, à l'intérieur de toi, tu sais, ton cœur t'invite à sortir du lit pour louer Dieu. Où trouveras-tu la force ? À l'intérieur. L'esprit en toi a une force qui ne connaît pas de limite. Comment dégager cette force ? Comment libérer cette force ? Eh bien, se redresser et peut-être lever les mains. Déjà, ça peut aider l'organisme à faire circuler le sang. Il y a des bénéfices de santé aussi. Et peut-être par la suite, se lever et chanter ou se lever et dire « Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur. » Tu commences à marcher et tout d'un coup, la fatigue disparaît. C'est vraiment miraculeux et c'est glorieux. Et quelques minutes plus tard, tu te retrouves face à face avec ton Jésus bien-aimé et tu es équipé pour ta journée. C'est ça que vous pourrez vivre à la maison. Grâce à ce puits profond qui habite en vous. Cette source d'eau vive. Alors, la femme, à ce moment-là, elle a demandé quelque chose à Jésus. Et ça me parle dans le fait que Jésus est en train de lui expliquer des choses et elle se rend compte « Waouh ! Tout ça, c'est disponible pour moi. Donne-moi cette eau, Seigneur. Accorde-moi cette eau. Je ne veux plus avoir soif. Je ne veux plus revenir tout le temps empuisée de ce puits. » Pour moi, elle était très courageuse, cette femme. Je vois qu'elle a renoncé à sa peur, à ses raisonnements, toutes ses explications. Elle ne comprenait pas tout, mais elle osait demander « Seigneur, donne-moi cette eau dont tu parles. » Je ne pense pas qu'elle aurait pu expliquer la signification de ce terme « source d'eau vive ». Mais elle a reconnu quelque chose dans la voix de Jésus. « Ça, j'en ai besoin de ma vie. » Donc, elle a rejeté peut-être l'embarras de demander cela, la honte, la timidité. Elle a rejeté le... avant de demander. Mais Dieu nous demande de demander. Puis, on comprendra par la suite. Et Jésus, je constate qu'il est prêt à l'exaucer. Il est prêt à lui conduire vers la réponse à sa prière. Mais, d'abord, il va confronter quelque chose qui ne va pas chez elle. Si vous connaissez l'histoire, vous allez voir que la réponse de Jésus, c'est « Va, appelle ton mari et viens ici. » Il est rusé, le Seigneur. Il va dévoiler un problème personnel chez cette femme avant d'exaucer sa prière. D'autres termes, Jésus dévoile l'état de son âme sans la condamner, sans l'humilier, sans la culpabiliser. Il dit simplement « Va chercher ton mari. » Et là, la femme n'osait pas trop répondre à ses propos parce qu'elle a changé le sujet. Au lieu de dire « D'accord, j'irai chercher » ou « J'ai pas de mari. » Elle dit « Hum, vous êtes prophète alors. » Elle change le sujet parce qu'elle ne veut pas. Elle hésite à confronter le besoin dans sa vie. Est-ce que nous sommes comme ça parfois ? Le Seigneur veut mettre son doigt sur quelque chose qui ne va pas. Et on veut lui parler d'autre chose. Tu vois, mon enfant, ton attitude vis-à-vis de telle personne. Toi, tu changes le sujet. Mais tu n'as pas vu ce que cette personne a fait. M'a fait, Seigneur. Au lieu de laisser Dieu traiter la racine chez toi, tu focalises sur autre chose. Parce que parfois, on est embarrassé ou on a honte de confronter nos propres besoins. un autre exemple. Je pense que c'est dans Matthieu 5, verset 23 ou 24. Jésus enseigne et il dit à ses disciples, si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, ça aussi, ça parle d'adoration, et que là, devant l'autel, tu te souviens tout d'un coup que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse ton offrande, pose-la et va être réconcilié, va être rattaché, d'autres termes, avec ton frère, d'abord. Puis, après avoir réglé ce problème, tu vas revenir à l'autel et présenter ton offrande. Est-ce que nous respectons ces consignes-là? Parfois, ces choses non réglées dans nos relations horizontales, les uns avec les autres, peuvent faire blocage de notre relation verticale avec le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il est très précis. Ce n'est pas si tu reconnais que tu as quelque chose contre un tel, si tu te rappelles que quelqu'un d'autre est offensé, ce n'est pas toi. Tu prends la première fois, tu fais la première démarche, tu vas te faire réconcilier avant de présenter ton adoration, ton sacrifice à l'éternel. Et c'est là qu'on voit la grâce de Dieu libérée parce que Dieu va pouvoir recevoir une offrande pure, une adoration pure à ce moment-là. Laissons le Seigneur travailler dans nos cœurs pour que notre vie d'adoration montrent comme un beau parfum devant notre Dieu. Amen. Verset 21. Je saute un peu, il a bien corrigé la femme. Il a dit tu as eu cinq maris et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Donc, il a bien lié son doigt sur le problème de base. Mais plus loin, verset 21. Femme, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. À ce moment-là, Jésus commence à révéler le royaume invisible parce qu'il va changer le contexte en lieu géographique un autre contexte, un lieu spirituel. Et je n'ai pas le temps de développer ça, mais sachez que Jésus, malgré les problèmes chez cette femme, révèle le royaume de Dieu. Parce que c'est dans le royaume qu'elle trouvera la solution, l'espérance pour ses problèmes de relation. Amen. Un peu plus loin, verset 22. Jésus, ici, souligne maintenant l'intimité parce qu'il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Nous adorons ce que nous connaissons. C'est la base du message du salut finalement. Mais le mot connaître c'est très important parce qu'il ne s'agit pas de connaître intellectuellement, de connaître historiquement, de connaître par nos lectures seulement. Le mot connaître dans tous les cas du Nouveau Testament veut dire connaître par expérience. Et l'objectif de Dieu dans notre vie d'adoration, mes frères et sœurs, c'est vraiment que nous puissions connaître notre Dieu non seulement parce qu'on a lu un passage à son sujet mais parce qu'on est venu à sa rencontre. Connaître intimement, connaître personnellement, connaître réellement notre Dieu. Et c'est suite à cela, donc je vous ai vraiment fait un survol de tout ce contexte-là, religion, problème de cœur, problème de relation, etc., etc., qu'on arrive au verset du départ, verset 23 et 24. Là où Jésus a prophétisé pour cette femme et pour son peuple, leur bien et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Croyez-moi, j'ai entendu des chrétiens qui restent stoïques dans l'adoration et qui me disent « J'adore en esprit. » Ok, tu as gagné la moitié, mais la chute en vérité veut dire véritablement de tout ton être, toute ton âme, toute ta force, toute ton énergie, tout ton corps, ton tout. dans l'adoration en esprit et en vérité. Et ça, c'est des clés pour développer chez soi déjà ce qui peut contribuer à un niveau supérieur de la présence de Dieu dans notre Assemblée. Ça, c'est le désir de notre Dieu pour notre communauté, frères et sœurs. Même le Seigneur nous a mis à cœur le jeudi 25 mai. C'est le jour d'ascension cette année de faire venir une équipe et on va faire une conférence d'adoration pour l'Église entière. Réservez déjà la date. Ce n'est pas l'ascension de Jésus qu'on va fêter, c'est l'ascension de son peuple aux auteurs supérieurs qu'on va fêter. jeudi 25 mai. C'est un férié et vous êtes tous invités. Vous aurez les détails plus tard. Alors, dernière chose intéressante chez cette femme, verset 28-29. Je constate le résultat de cette rencontre. Je constate le fruit de cet enseignement. La femme ayant laissé sa cruche s'en alla en ville et dit à tout le monde « Venez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il est peut-être le Messie. Il est peut-être le Christ. » Et ça m'a montré que quand on réalise que notre adoration nous amène à une véritable rencontre avec le Messie, notre vie va attirer d'autres vers lui également. Tourne à votre prochaine et dites-lui « Tu ne seras plus jamais la même personne. » C'est vrai. On ne peut pas rencontrer le Messie et rester indifférent. Je vais le redire. On ne peut pas rencontrer le Messie et rester indifférent. Rester inchangé. Je trouve que plein d'églises sont remplies de croyants mais pas forcément des adorateurs. Et quand le Seigneur regarde l'assemblée du bon berger, il voit une assemblée remplie d'adorateurs. Et c'est ça qui fait battre son cœur. C'est ça qui détourne son regard vers nous, ses enfants. Quand on n'est pas seulement croyants, on n'est pas seulement disciples, mais on devient adorateurs et adoratrices. Alors, comment faire cette transition? Je vais vous donner deux, trois astuces parce qu'il faut assister à CFH pour apprendre la totalité. Quelques astuces que je considère pertinentes d'actualité pour là où nous sommes. D'accord? Première chose, comment sais-tu que tu passes de croyants en adorateurs? Premièrement, tes paroles changent de je en tu. Pour moi, c'est un signe. Tu chantes plus de je, moi, mon besoin, j'ai, je veux. Tes paroles commencent à changer. Tu es épaté par la révélation de Christ. Tu es immense. C'est comme ça que des chants d'adoration sont écrits. Grandez notre Dieu. ces termes-là. Je vous donne un exemple du livre d'Apocalypse parce que ce livre révèle un peu ce qui se passe au ciel et Dieu veut transférer ce qui se passe au ciel ici sur la terre. Que ton règne vienne ici sur la terre comme au ciel. Apocalypse chapitre 4. Ok? C'est un modèle pour nous et vous allez entendre les chants qu'ils chantent là-haut. Ce n'est pas les mêmes chants qu'on chante ici-bas. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône à celui qui vit au siècle des siècles les 24 vieillards se prostèrent devant lui. Donc tu as d'un côté les êtres vivants qui rendent grâce qui rendent gloire et ça en effet sur les vieillards des vieilles personnes au ciel ils se prostèrent. C'est rare que je vois des gens prosternés devant la présence de Dieu dans les églises d'aujourd'hui mais ça va changer. Alors les vieillards se prostèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône ils sacrifient tout quoi. c'est ça le mot c'est ça la notion en disant regardez bien les paroles tu es digne notre Seigneur notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as fait cela tu as créé toutes les choses c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées par une seule fois je veux te donner ma couronne c'est pas égocentrique c'est focalisé sur celui qui est assis sur le trône celui qui parle celui qui se révèle celui qui se manifeste celui qui peut transformer les vies on ne peut pas être transformé si on est toujours focalisé sur notre besoin notre désir notre manquement notre faiblesse seulement quand nos yeux sont collés mais vraiment fixés sur celui qui règne et celui qui est tout puissant tu es saint tu es digne du louange si vous lisez le livre d'Apocalypse chaque fois que le trône de Dieu apparaît c'est la même réaction et je veux voir le ciel sur la terre mais ça commence avec un changement de parole ou d'attitude parce que finalement c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle donc si on a beaucoup de jeu et moi dans nos propos c'est parce qu'il y a beaucoup de jeu et moi dans le coeur peut-être le Seigneur parle à quelqu'un ce sujet aujourd'hui en tout cas les paroles changent deuxième point tu sais que tu passes de croyant en adorateur quand ton adoration te conduit à une interaction avec Dieu c'est pas seulement dans un sens mais dans double sens un échange psaume 95 verset 6 7 peut-être le début du verset 8 le psaume est-ce que vous entendez sa voix ce matin il y a une invitation devant nous il y a un appel devant nous venez humiliez-vous prosternez-vous venez adorer et si vous entendez sa voix ce matin n'embursissez pas vos coeurs ne fermez pas vos coeurs de peur d'être jugée condamnée nous avons vu avec la femme samaritaine qu'elle n'était ni jugée ni condamnée elle était réconciliée à Jésus elle était transportée à une nouvelle compréhension une nouvelle révélation c'est un échange c'est un dialogue avec Dieu c'est ça qui est réservé pour des vrais adorateurs en esprit et en vérité troisième chose tu réalises que tu es tu es changé de croyant en adorateur quand tout d'un coup tes émotions sont impliquées dans ton adoration tes émotions sont libérées Dieu n'a pas peur de l'émotivité frères et sœurs c'est nous les êtres humains qui ont du mal à valoriser les émotions ou bien on a peur d'être dominé par nos émotions ou on se dit ah non 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 je préfère me cacher je suis après tout introverti etc. mais Dieu veut libérer les émotions des larmes de joie ou d'autres expressions qui sont sorties de l'âme psaume 34 verset 5 dit ceci ou en verset c'est peut-être verset 6 dans certaines versions quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie c'est une émotion non ? joie c'est rayonnant veut dire visiblement joyeux et le visage ne se couvre pas de honte le Seigneur veut vous libérer de la honte ce matin frères et sœurs pour que vous soyez rayonnant de joie très souvent je ne sais pas si ça vous arrive mais quand tu observes l'assemblée au lieu de joie il y a une grimace les mains levées comme si c'était un effort ça va changer quatrième point puis clôturer quatrième point quand tu sais tu n'es plus seulement croyant mais adorateur c'est t'es dit ce matin dans la parole quand ton adoration te coûte Romains 12 verset 1 je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable s'offrir avec générosité tout entier à notre Dieu c'est ça la définition d'adoration quand Abraham a été appelé par Dieu de monter sur la montagne et offrir son fils qu'est-ce qu'il a dit à ses serviteurs attendez-la moi et mon fils nous irons adorer l'essence de l'adoration c'est se donner vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre coeur toute votre âme toute votre pensée se donner sans condition sans limite il n'est plus une question de personnalité il n'est plus une question de préférence de style de musique il n'est plus une question de confort pensez-vous que j'étais à l'aise quand le Seigneur m'a demandé de me présenter devant vous à moitié habillée tout à l'heure il me fait sortir de ma zone de confort il veut faire pareil pour vous mes amis parce qu'il s'agit de se donner avant de recevoir se donner tout simplement parce qu'il en est digne que sont les quatre choses nécessaires pour aller plus loin et après on va prier première chose préparation trop souvent je vois des frères et sœurs arrivant en courant essoufflés 5, 10, 15 minutes après le début de l'adoration pourtant nous avons l'opportunité de se préparer à partir de 8h30 derrière la chaîne préparez dans la prière préparez dans la lecture de la Bible si vous préférez mais n'arrivez pas comme ça en retard les bras croisés avec des attentes sur l'équipe de louanges ok essaie essaie là de me conduire dans la présence de Dieu non la préparation se fait chez soi amen deuxième chose simplicité ne vous compliquez ne vous compliquez pas votre vie d'adoration saisissez ce que vous avez chez vous saisissez votre cœur dans l'état qu'il se trouve et offrez-le à Dieu c'est pas plus compliqué que ça tout le monde ne sait pas danser avec des bannières c'est pas grave les mains peuvent aussi bouger à la gloire de son nom troisième chose sincérité ou je dirais authenticité c'est vraiment trop facile de dire Seigneur tu es merveilleux et de croire autre chose c'est de l'hypocrisie à vrai dire parfois le cœur dit Seigneur mes problèmes sont immenses et Dieu veut changer notre regard pour dire mon Dieu est immense amen et quatrième chose comme vous voyez tout simplement profondeur on en parlera de cela davantage sur un autre message mais nous allons maintenant prier et entrer dans un moment d'adoration peut-être concis mais profond c'est ça l'objectif j'appelle l'équipe de prière s'il vous plaît si possible équipe de prière essayez de vous éloigner vers les ongles vers l'allée pour laisser les marches libres pourquoi parce qu'il y aura deux choses qui se passent ce matin un appel à la prière et un appel à l'adoration première chose l'appel à la prière si vous avez entendu ce matin la voix du Seigneur et vous voulez vous débarrasser des choses que j'ai mentionné la peur la honte la timidité même parfois l'orgueil l'égocentrisme on a parlé de ça l'autosuffisance les raisonnements humains toutes ces choses qui font blocage frères et soeurs c'est le moment de renoncer à ces choses avec l'aide des équipiers on n'est pas nombreux dans l'équipe c'est le moment non de raconter vos problèmes non de raconter vos vies mais de vous approcher et dire aujourd'hui je renonce à et vous allez préciser la chose après l'équipier de prière va libérer la bénédiction et la grâce de Dieu sur vous pour que vous puissiez entrer dans un nouveau niveau de profondeur dans l'adoration quand vous avez reçu la prière ne reprenez pas tout de suite votre place passez de la prière à l'autel parce que le deuxième appel il ne s'agit pas de recevoir la prière il s'agit de vous approcher maintenant vers le devant vous mettre à genoux si vous verrez restez debout pour adorer Dieu avec l'équipe encore 5-10 minutes parce que notre Dieu on est digne et notre Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire et cette église ne sera plus jamais la même je vous invite à vous lever déplacez-vous comme vous le sentez et l'équipe va nous conduire et dirait que tu peux enlever ça il y a la place à l'autel de Dieu venez offrez vos cœurs votre être entier venez offrez votre âme votre corps et Je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire. Éternelle, insondable, tes merveilles sont innombrables, tout cela dépasse mon entendement, rien ne peut te contenir. Roi suprême, rédempteur, je te donne mon cœur, rien au monde ne peut égaler ton sacrifice pour me sauver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Rien dans moi n'arrive à mesurer la grandeur de ta volonté. Je ne peux que t'adorer, t'adorer, t'adorer. 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 Je ne peux que t'adorer, t'adorer. Je ne peux que t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je ne peux que t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je ne peux que t'adorer, t'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Je ne peux que t'adorer, t'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Je ne peux que 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 t'adorer, 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 t'adorer. Je ne peux que t'adorer, 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 t'adorer. Je ne peux que 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 t'adorer, t'adorer, t'adorer. Alléluia, Seigneur, nous voulons simplement être des adorateurs, Seigneur, que tu recherches. Ces adorateurs et ces adoratrices, Seigneur, que ton cœur désire, qui t'adore en esprit et en vérité, Seigneur. Et Seigneur, le mot adoration veut dire être soumis aussi. Et Seigneur, en signe de soumission, Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Et Seigneur, par ce geste, nous voulons te déclarer à nouveau, Seigneur. Nous voulons te montrer, Seigneur, notre consécration à nouveau. Et Seigneur, ce cœur d'adorateur qui dit non pas ma volonté, Seigneur, mais ce que tu veux. Et Seigneur, nous nous rappelons que cette phrase a été dite par Jésus, notre Seigneur. Cette phrase n'a pas été dite lors d'un banquet, lors d'une festivité, lors du mariage de canard. Mais cette phrase a été dite dans le jardin de Getsemane, Seigneur. Devant l'adversité, devant le prix à payer, Seigneur. Devant l'angoisse, tu as déclaré non pas ma volonté, mais que ta volonté soit vraie. Et Seigneur, nous réalisons qu'en tant qu'adorateur, adoratrice, il y a un prix à payer, Seigneur. Et ce matin, nous voulons être sérieux avec toi, Seigneur. Nous voulons être sérieux, Seigneur, avec toi, soumettre nos vies. Faire de notre mieux pour marcher dans la sainteté. Faire de notre mieux, Seigneur, pour te ressembler plus. Venir dans ta présence et nous laisser être transformés par toi, Seigneur. Et Seigneur, que nous soyons dans des moments joyeux, ou que nous soyons devant des moments d'adversité. Nous voulons nous rappeler de ce matin et chanter. Amen. Je ne veux que t'adorer, t'adorer, t'adorer. 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 Je ne veux que t'adorer, 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 t'adorer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un chant nouveau d'adoration, un chant nouveau de louange, un chant nouveau qui change l'atmosphère, un chant nouveau qui fait descendre sur la terre, le ciel et toutes ses vérités et toutes ses réalités. Dans le nom de Jésus, recevez, suscitez, cultivez et libérez ce chant nouveau au nom de Jésus. Alléluia. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Rentrez de nouveau dans la louange et l'adoration. Donc, l'hôtel est ouvert. On ne veut pas être pressé. Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Donc, restez autant de temps que vous voulez jusqu'à 12h30, avant le deuxième culte. Alléluia.